Bonjour à tous, je m'appelle Boris Bolland. Aujourd'hui j'avais envie de passer face caméra pour vous présenter un petit peu ma dernière réalisation, donc cet ensemble de deux tables en être massif qui ont chacune la particularité d'être modulables. C'est à dire qu'on va pouvoir les organiser l'une par rapport à l'autre, on va pouvoir modifier leur hauteur et du coup modifier la fonctionnalité de chacune. Nous avons donc deux tables, la première qui est pour l'instant en position haute, qui se trouvait de la plus grande donc qui va faire 1 m par 1,30 m qui peut l'essentiel du temps servir de table de salle à manger en fait. Et la seconde, la plus petite qui fait 1 m par 70 cm qui est aujourd'hui enfin pour l'instant en position basse et qui va plutôt d'une façon générale servir de table basse de table de salle. Alors l'idée de la modularité elle est vraiment sur la hauteur et l'agencement. Donc par exemple sur la hauteur je vais vous montrer comment comment en quelques mouvements on va pouvoir ajuster la hauteur de la table. Pour ceci on va avoir ces pieds supplémentaires donc c'est d'autres embouts de pieds qui vont venir s'ajuster ici pour faire évoluer la hauteur. Donc la grande hauteur est à 74 cm, hauteur de table standard, et la petite hauteur est à 46 cm, hauteur de table basse assez standard aussi finalement. L'idée pour ce projet a été de réaliser un emboîtement qui ne nécessite aucun outil pour le montage ni le montage mais en même temps qui garde une certaine rigidité à la table. L'idée c'est que la table ne s'écroule pas ou ne bascule pas dès qu'on commence à poser quelque chose dessus. Donc sans plus attendre je vais vous montrer le système d'emboîtement en roulement la petite table. Alors je vais me permettre de mettre une petite protection sur la grande table parce que je vais retourner la petite dessus pour ne pas l'abîmer tout de suite. Ce serait un petit peu dommage. donc je pisse mes jolies petites abîmées et je vous tourne le dos pour retourner la table. Alors déjà avec cette vue à l'envers on peut voir un petit peu mieux la structure de la table qui dans l'idée se voulait d'être assez légère. c'est à dire que la traverse ici donne un aspect pseudo massif mais en même temps la table est creuse mais garde une certaine rigidité grâce à tout ce maillage en fait. Pour information le plateau ne fait que 16 mm d'épaisseur. Pour en revenir à nos petits pieds donc là en position basse nous avons les petits pieds qui pour les retirer il suffit en fait de tirer dessus et le pied se déboîte. Donc on fait la même chose sur les quatre pieds. Hop. Hop. Et hop. Et ainsi donc ça c'est tout le stock de pied pour faire les différentes combinaisons sur les deux tables. Ainsi on peut remettre sur la petite table un pied plus long qui va nous permettre de passer à 74 cm de hauteur pour le plateau. Donc vous voyez l'emboîtement se fait assez facilement. Il est rendu possible et rigide par donc le système de 4 petits morceaux qui sont décalés et pour chacun une petite rainure dont on retrouve la petite languette en fait sur la partie table. Ceci permet un plus faible jeu sans pour autant que ça coince pour l'embottement en fait. Et donc bien entendu il y a un stock de pieds à ranger et à ranger à ranger. Voilà. Donc une fois qu'on la guise on peut la remettre sur ses pieds. Hop. Et du coup on se retrouve avec deux tables qui ont exactement la même hauteur. Alors dans ce sens là ça a un intérêt assez limité. Mais donc je vais vous montrer à faire un petit tour. Et du coup on peut passer de la grande table qui était à donc 1 mètre par 1,30 mètre à une table encore plus longue qui va donc nous faire, on rajoute les 70 cm de la petite table qui nous fait donc une table de 1 mètre par 2 mètre. Ce qui nous donne une surface assez intéressante pour recevoir du monde. Alors je crois que j'entends déjà quelques sceptiques me dire ouais mais ce système stoplight solide, la table elle bouge. Bon, sur une table de cette taille ça finit forcément par bouger. Mais la preuve en est que cette table est à des pieds relativement solides. parce que déjà on travaille plutôt en appui qu'en flexion. Et la preuve c'est qu'elle va supporter à l'aise que je m'assoie dessus sans broncher particulièrement. Donc on peut dire qu'on peut mettre le roti dessus, la table ne devrait pas tomber quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la table, un peu plus de descriptions et surtout les plans sur le site de partage l'airdubois.fr Merci bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501